Bonjour à vous les chers taureaux et bienvenue dans votre horoscope du mois de décembre. Un mois qui va être marqué par deux événements en particulier vous concernant. D'une part la rétrogradation de Mercure qui va tous nous toucher. Et puis Vénus, la maîtresse du signe du taureau, la jolie dame de notre ciel astral, quitte son domicile nocturne en balance, où elle était particulièrement à l'aise, où elle a amené une trêve, où elle a amené de la diplomatie, un retour à l'équilibre. Et bien voilà, elle passe à l'opposé de vous-même dans le signe du scorpion à partir du 4 décembre. Autant dire qu'elle va ramener de la passion, une forme de fébrilité émotionnelle, l'envie de rencontre, l'envie de sexualité, l'envie de sensualité, l'envie de vous unir à l'autre. Ce qui chez le taureau est quelque chose de très important. Le taureau est un signe de terre qui va se sentir particulièrement à l'aise avec Mercure qui est rentré maintenant en Capricorne. Quand Mercure va rétrograder à partir du 13, comme dans tous les signes, on va se sentir un petit peu bloqué. On va avoir besoin de réajuster. Il peut y avoir des retards, quelque chose qui nous tient un petit peu en arrière. La rétrogradation de Mercure nous parle de voyages, mais aussi des problèmes au niveau technologie, de malentendus. Il y a des choses, il va falloir faire attention à ce que je vais dire, parce que ça peut être mal interprété à partir de cette rétrogradation. Mercure va rétrograder dans votre neuvième maison. On va parler d'envie de voyage, mais qui ne vont pas se passer exactement comme on en aurait envie. Il y a chez le taureau du financier, le besoin d'avoir un confort de vie. Avec Mercure dans la neuvième maison, notre esprit est tourné vers le marketing, vers le besoin d'apprendre. Et le sagittaire est toujours illuminé par le soleil, qui vient me parler un petit peu trop de feu, un petit peu trop de passion. Et quelque part, s'il y a trop de feu sur la terre, ça peut un petit peu m'enflammer. Un petit peu de terre m'amène des bonnes choses. Le feu nourrit la terre. Mais s'il y a trop de terre, s'il y a trop de feu avec le soleil et Mars, ça peut quelque part m'effrayer. Je peux décider du coup de rester à la maison, de rester chez moi et de refuser de prendre tout risque inutile. Du coup, dans cette neuvième maison, Mercure devient un petit peu hésitant. On peut se sentir frustré, changer d'avis sur des questions liées à la neuvième maison. On peut décider aussi de recommencer des études, de retourner à l'école, d'apprendre sur un domaine où je ne suis pas compétent. Durant cette période de Mercure rétrograde, on vous invite à ne pas signer de contrat important. Parce qu'on pourrait changer d'avis. Il pourrait y avoir quelque chose qui met en danger notre financier sur du long terme. Mieux vaut alors différer un peu ses décisions. Le taureau est un signe réfléchi, qui aime poser les choses. Aussi, on vous demande à prendre conseil d'autrui avant de vous engager dans une dépense excessive. C'est vrai que le taureau est un signe qui sait ce qu'il veut. Mais toutefois, la présence du soleil et de Mars en Sagittaire, qui correspond à votre huitième maison, me montre que certaines choses sont un petit peu achevées. Je vais donc avoir des remises en question à faire. Je vais me poser des questions sur l'argent, sur mes investissements, sur mes finances. Mars est ambitieux, impatient, assertif. Mais lorsqu'il est comme ça dans la huitième maison, il me parle aussi de prudence. Il me parle bien entendu de sensualité. Il me parle aussi de certaines choses qui vont s'achever. Pendant ce mois-là, c'est le moment, comme j'ai dit dans la vidéo globale, de penser à ce qui, dans ma vie, va prendre fin. D'autant que la nouvelle lune en Sagittaire va attirer mon attention sur la huitième maison. Ce n'est jamais un secteur facile pour le taureau, qui lui est complètement connecté à la maison d'en face, la maison des acquis, la maison des avoirs. C'est le moment idéal pour commencer une thérapie, pour commencer à s'intéresser au transgénérationnel, à ce qui me fait souffrir, au plan de ma famille et dont j'ai hérité. La huitième maison n'est pas forcément une maison sombre. Elle est sombre si je n'arrive pas à sortir, à extraire tout le potentiel qu'elle m'amène. C'est la maison de la mort, d'accord. Mais c'est aussi la maison de la fin des choses qui sont négatives. Ça veut dire que je peux renégocier, renégocier mes créations, renégocier ma vie, renaître dans cette maison huit, me transformer et c'est un secteur de renouveau profond. Donc avec Vénus qui est dans le signe du scorpion, soleil, mars, symboliquement dans ma huitième maison, « Moi, taureau, je vais passer un mois où je vais beaucoup me questionner ». C'est vrai que la huitième maison, elle renvoie aussi à l'occulte, aux enfers, à la psychologie, à la psychanalyse. C'est un moment où on peut bénéficier avec satisfaction d'une lecture astrologique. « Prenez rendez-vous avec moi pour faire votre thème », dit-elle incidemment. C'est le moment où je vais m'intéresser à des nouvelles techniques pour guérir. C'est le moment aussi où je vais descendre dans les archétypes profonds de moi-même au sens de ressentir la pulsion de vie. Le taureau, il est connecté à la pulsion de vie. Le scorpion, maison huit, pulsion de mort. Mais si je suis taureau, j'ai forcément l'enface. Donc, il y a des moments où je me sens contaminée par la profondeur du monde, par la souffrance du monde. C'est donc le moment idéal pour toucher du doigt ma profondeur émotionnelle qui peut être vraiment intense au niveau du taureau, développer des intérêts pour l'occulte, pour l'astrologie, mais aussi pour me remettre en question. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de moi qui est fini. Il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme ça. En général, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le familial, ça peut être dans le personnel, mais la maison huit vient me parler de quelque chose d'intime. La huitième maison, elle s'occupe aussi des prix, des impôts, des assurances, de toutes nos obligations financières. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités avec la gestion financière, qui a un gros potentiel. Donc, c'est le moment de renégocier des contrats financiers. C'est le moment de faire des prévisions. C'est le moment de décider que je vais investir dans un secteur, dans un domaine. Et ça va avoir des conséquences positives sur mon corps, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'inquiétude aussi. La huitième maison, c'est une maison d'eau. Elle me ramène aussi des peurs. C'est le moment pour travailler sur ces peurs. C'est le moment où on peut relativiser les angoisses existentielles de la huitième maison. On en a tous. Mais à ce moment-là, on peut savoir exactement ce qui est important pour nous, parce que Vénus va venir nous le raconter. Vénus, elle va nous parler de nos biens, de nos acquis, de notre argent, mais aussi de nos amours, de notre union, de nos relations. Et dans le scorpion, elle est totalement passionnelle. C'est-à-dire que Vénus en scorpion, opposée au taureau, les contraires s'attirent, ça va me donner une envie fondamentale de rencontrer l'autre, de parler union, de parler amour, de partenariat commercial, de contrat, de finance. J'ai besoin de raffiner mon quotidien. C'est un mois où on peut faire de la décoration, on peut repeindre sa maison, on peut déménager aussi, parce que j'ai besoin de beau. Et du coup, il y a un désir profond d'une connexion émotionnelle et intime. Si je suis célibataire, je vais rechercher une relation. Ça peut être aussi, lorsque Mercure va devenir rétrograde, quelqu'un qui revient de mon passé, quelqu'un qui ressurgit d'avant. Mais Vénus, elle va m'apporter un équilibre. Elle va m'apporter une nécessité de changement. Elle va venir aussi me raconter que certains de mes comportements ne sont plus adaptés. Je dois revoir quelque chose de l'ordre de la relation à l'autre. Si je suis en couple, c'est le moment où je vais me remettre en question. Ce n'est pas le fort du taureau. Et pourtant, il y a quelque chose de Vénus. Il y a quelque chose de la Lune dans le taureau qui me donne de l'adaptabilité. Au niveau des maisons, le scorpion, c'est la huitième maison. Mais si je me positionne du côté soleil, Mars, qui sont en huitième maison, symboliquement, le soleil étant le point focal, Vénus, dans ma maison à moi, elle se situe en septième. Donc, la maison de la rencontre. La maison de l'union à l'autre. Donc, on a beaucoup à voir avec l'intimité. On a beaucoup à voir avec le passionnel, avec l'affectif. Et c'est un moment idéal pour rencontrer une personne, pour commencer une relation. Alors, que ce soit une relation d'affaires, que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation affective. Parce que là, il y a beaucoup de passion. Il y a quelque chose de romantique qui peut commencer. Et il y a quelque chose dont j'ai besoin. C'est-à-dire, je vais être capable de trouver une harmonie, de trouver un équilibre, de trouver de l'authenticité, parce que je suis à même de me remettre en question. Avec Mercure qui passe en Capricorne, il rentre dans la neuvième maison. C'est une maison qui va m'amener de la réflexion. C'est en accord avec moi. C'est un signe de terre. Donc, je vais me sentir raffermie par cette position. Je vais pouvoir me poser. Je vais me sentir soutenue. Je vais pouvoir me sentir guidée, accompagnée. Et donc, je vais avoir d'un côté un soutien par Vénus qui m'amène du soutien financier, qui m'amène du soutien affectif. Mais aussi, de l'autre côté, j'ai Mercure qui m'amène la réflexion, qui m'amène aussi l'ouverture. Et avec la pleine lune en cancer, qu'est-ce qui va se passer ? La pleine lune en cancer, la lune, elle est chez moi en exaltation. Donc, c'est une pleine lune qui va m'être favorable, qui va se dérouler dans ma troisième maison, la maison des réunions, des entretiens, de la communication. Il va falloir que je fasse attention au malentendu. Attention à ce que mon verbe ne porte pas trop haut une parole un petit peu marginale. Attention au conflit de parole. Mais ceci mis à part, ça va me ramener véritablement des informations, de la connaissance, un don d'orateur. Parce que les taureaux ont capacité, vocation à parler. Dès que Vénus est bien placée, elle parle. Elle parle au monde. Elle s'ouvre au monde. Eh bien, c'est un mois pour vous, taureaux, pour sortir votre charisme, pour prendre confiance en soi et pour faire rayonner cette Vénus qui est quelque part plutonisée, mais qui est très puissante et qui va vous permettre de sortir et de montrer aux autres vos véritables qualités et votre authentique puissance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Sous-titrage ST' 501